Bienvenue à tous à l'épisode numéro 1 du balado Le Député-Prof. Alors le sujet aujourd'hui, je dirais l'évolution de l'accompagnement du Québec au sein du NPD, avec particulièrement la nomination de Pierre Nantel au titre de porte-parole des enjeux touchant la nation québécoise. Alors si vous aimez nos balados, suivez-nous sur Facebook, sur ma plateforme, sur mon site, ou bien sur les plateformes de balado. Écoutez-nous, passez le message. Si vous avez des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à nous les écrire et à nous écrire vos commentaires. Ça nous fera toujours plaisir de vous lire. Bon épisode à tous! Bonjour, bonsoir, bienvenue, enfin je ne sais pas, mais bienvenue à l'épisode 1 du balado Le Député-Prof. Je ne sais pas si vous avez choisi de m'écouter au sortir du lit, au moment d'aller vous coucher, en dégustant un précieux repas, en agréable compagnie ou seul, mais quelle que soit la réponse, soyez les bienvenus à ce balado Le Député-Prof. Le sujet de la semaine? Enfin, je dis de la semaine, mais je ne sais pas vraiment quand est-ce que vous allez l'écouter. Disons qu'au moment où je parle, on est à la première semaine de mai 2019. On fête le huitième anniversaire d'élection de tous les députés qui ont été élus sur la vague orange de 2011, où Jack Layton avait été porté chef de l'opposition officielle. Vous imaginez bien que pour plusieurs d'entre nous, y compris moi, nous n'avions jamais revendiqué la victoire dans nos circonscriptions respectives. Mais comme le disait si bien Jack Layton, quand la marée monte, tous les bateaux montent. Et j'étais un de ces bateaux flottant sur la rivière Saint-Maurice, probablement au confluent du Saint-Laurent. Bref, j'ai été élu à Trois-Rivières. Et non seulement c'est important de souligner l'événement parce qu'il y a déjà huit ans que j'y suis, mais surtout parce que le NPD s'est offert cette semaine un cadeau absolument extraordinaire, en nommant le député Pierre Nantel porte-parole pour les enjeux touchant la nation québécoise. Pourquoi est-ce aussi important? Flashback, retour dans le temps, afin qu'on y comprenne bien où est-ce qu'on arrive. La première chose qui m'apparaît peut-être importante de vous dire, c'est que dans mes rêves qui datent de l'adolescence, de faire un jour partie d'une équipe politique et de faire de la politique active, il ne m'était jamais venu en tête l'idée de faire de la politique sur la scène fédérale. Les raisons étaient assez simples à comprendre. Je suis un modèle de 1960, j'ai connu la première élection du Parti québécois en 1976, j'ai connu le premier référendum, j'ai connu ces vagues successives, je dirais, d'un Québec fébrile qui croyait en lui et qui, ça, ça ne s'est pas démenti, ça s'est développé autrement que ce qu'on pouvait le penser à l'époque, mais le Québec est encore très fier de ce qu'il est et de ce qu'il devient jour après jour. Toujours est-il que jamais j'avais envisagé la politique fédérale et au moment où Jack Layton devient populaire et où nombre, nombre de Québécois rêvent d'aller prendre une bière avec Jack Layton, je ne suis pas de ceux-là. Je l'aime bien, je le trouve sympathique, je le suis à distance, comme j'ai suivi des tonnes d'autres politiciens, mais un élément m'accroche particulièrement et c'est un document qui s'appelle la Déclaration de Sherbrooke. Et ça, ça change, je ne dirais pas que ça change ma vie, mais presque, puisque, laissez-moi vous dire que d'être élu député à la Chambre des communes, ça change une vie quand même. Mais ce document-là change ma façon de percevoir la politique fédérale et la possibilité pour moi de peut-être y aller. Parce que quand on souhaite faire de la politique, mais pas à tout prix, il faut aligner un certain nombre de planètes. Il faut d'abord que vous ayez le goût de vous présenter, que la situation familiale le permette. Ça prend, à mon avis, une circonscription que vous connaissez bien. Si vous êtes un politicien carriériste, vous pouvez toujours choisir de vous présenter dans une autre circonscription que celle où vous avez évolué, mais pour moi, ce n'était pas possible. Donc, il fallait aligner une disponibilité familiale dans l'agenda. Il fallait aligner la circonscription de Trois-Rivières, la seule que je souhaitais représenter. Il fallait, bien sûr, aligner une formation politique où les valeurs me ressemblent et où je me sens chez moi. Ce qui était un peu compliqué dans un parti fédéral. Or, la déclaration de Sherbrooke vient m'ouvrir une porte en m'ouvrant les yeux sur deux éléments qui sont contenus dans cette déclaration que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'elle est malheureusement mal connue à ce jour. Vive le balado du député-prof pour l'occasion. Il y a deux éléments dans la déclaration de Sherbrooke. Le premier élément qui dit « Le jour où le Québec décidera de son autodétermination, si c'est un gouvernement néo-démocrate qui est au pouvoir à Ottawa, nous reconnaîtrons le résultat du vote à 50 % plus 1 » parce que c'est ça la règle démocratique à l'international et chez nous. Alors, exit le projet de loi du ministre Dion à l'époque sur la clarté référendaire. Pour le NPD, c'est clair. Le jour où le Québec décide de son autodétermination, nous reconnaîtrons le résultat du vote à 50 % plus 1. Alors ça, ça me permettait d'aller faire de la politique sur la scène provinciale sans renier tout mon passé au provincial. Deuxième élément tout aussi fondamental et tout aussi intéressant, à toutes les fois que le fédéral va investir dans des programmes, le Québec aura droit de retrait avec pleine compensation. Par exemple, imaginons que, comme on l'avait fait, on l'avait promis à la campagne de 2015, on voulait développer pour l'ensemble du Canada un système de garderie basé sur le système qui a été développé au Québec. Bien, au Québec, on l'avait déjà. Mais ça veut dire qu'on n'oubliait pas le Québec. Ça veut dire que la part du gâteau qui aurait dû revenir au Québec reviendrait au Québec. Et là, c'est au gouvernement du Québec de choisir où il investit ses fonds. Ou bien il le met dans son propre système de garderie pour l'améliorer. Ou bien il le met dans son propre système de garderie pour dégager une marge de manœuvre qu'il va mettre dans un autre programme. C'est au gouvernement du Québec de décider ça. Donc, deux aspects fondamentaux dans la démarche. La reconnaissance du droit du Québec à la détermination et la reconnaissance du Québec qui a droit de retrait dans les programmes fédéraux avec pleine compensation. Déjà, j'étais capable d'aller sur la glace fédérale et dire « Oui, on peut être un joueur d'avant. » Parce que rappelons-nous que mon principal adversaire en 2011, c'était le Bloc québécois. Le Bloc québécois qui a toujours eu et qui a encore à ce jour, comme, je dirais, fait le conducteur, la défense des consensus du Québec sans compromis. C'est un argument auquel je suis relativement sensible. Défendre les grands consensus de l'Assemblée nationale et du Québec, ça va de soi. Mais si je poursuis l'analogie en termes sportifs, moi je ne suis pas un joueur de défense. Je préfère jouer à l'avant. Alors, passer ma vie à défendre des consensus, ce n'est pas suffisant pour moi. Je cherchais et je trouvais avec la déclaration de Sherbrooke un parti qui me permettait non seulement de défendre les grands consensus du Québec, mais aussi de les négocier et de les faire avancer parce que partie prenante au sein d'un parti fédéral, pancanadien, capable de prendre le pouvoir, ce qui nous est presque arrivé en 2015. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Alors ça, c'est la déclaration de Sherbrooke. Comment on pouvait aller plus loin maintenant? Et voilà où je vais revenir tranquillement à la nomination de Pierre Nantel. Je ne l'ai pas oublié. Et je ne vous ai pas oublié. C'est une longue parenthèse, mais je vous jure qu'on va conclure par le départ. Alors, arrivent les résultats de l'élection en 2015, le départ de Thomas Milker, l'arrivée de Jack Mead Singh, et on se dit comment on peut aller plus loin dans cette reconnaissance du Québec. Parce qu'il faut bien voir qu'en 2011, le Québec a élu 59 députés néo-démocrates à la Chambre des communes. Moi, naïf comme tous les autres qui arrivaient pour la première fois dans leur vie, on s'est imaginé que la place du Québec au sein de ce parti allait presque être automatique puisqu'on représentait à nous seuls plus de 50 % du caucus complet du NPD. Bon, mais c'était quand même oublier un peu que ce parti-là existait avant notre arrivée, qu'il avait ses façons de faire et ses traditions, et qu'on avait, malgré le nombre, à gagner notre place. Ce qui fait que, je vous dirais, mon premier mandat, moi et plusieurs de mes collègues, on a appris le travail. Et ce qui fait que, maintenant, à regret, le caucus a été largement amputé par l'élection de 2015 et on s'est retrouvé 16 élus au lendemain de l'élection, plus tôt que 59, mais 16 élus nettement mieux armés que les 59 qui arrivaient pour la première fois en 2011. Et là, on a retroussé nos manches et on s'est mis à faire notre place. Et avec l'arrivée de Jogmeet Singh, qui nous pose la question, comment puis-je faire plus pour le Québec? On a apporté un certain nombre d'éléments sur la table qui ont été mis en commun, réfléchis, retournés sur tous les sens et qui a donné deux choses vraiment essentielles. La première qui est arrivée il y a quelques semaines, vous l'avez remarqué dans les médias, ça a été fort bien accueilli d'ailleurs, la nomination par Jogmeet Singh d'Alexandre Boulerice, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, à titre de chef adjoint. Alors, Alexandre Boulerice était jusqu'à cette nomination-là, le lieutenant du Québec. Mais là, il devient le chef adjoint du Québec, donc il a une parole encore et un poids plus important lorsque vient le temps de parler des enjeux du Québec et lorsque vient le temps de réunir, par exemple, l'équipe qui va former les 78 candidates et candidats qui vont porter la couleur orange lors de l'élection de l'automne. C'est déjà un beau geste. J'avais dit à cette époque-là, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et là, d'autres choses, c'est justement la nomination de Pierre Nantel au titre de porte-parole pour les enjeux touchant la nation québécoise. Si vous suivez, ne serait-ce que de loin, ma carrière politique, vous avez probablement remarqué dans les derniers mois qu'il m'est arrivé à quelques reprises de ne pas suivre la ligne de parti, c'est-à-dire de ne pas voter en chambre du même côté que l'ensemble des membres de mon propre parti. Habituellement, quand un député fait ça, c'est comme déchirer sa chemise et là, tous les journalistes courent après pour dire « Qu'est-ce qui s'est passé? » « Allez-vous être « whipé? » » « Whipé » entre guillemets veut dire être discipliné pour ne pas avoir suivi la ligne de parti. Et à toutes les fois, j'ai répondu « Non. » Non, parce que ce vote-là, bien que différent de celui de mes collègues, n'était pas une surprise. Les gens ne l'ont pas appris au moment où j'ai refusé de me lever pour voter, mais ça a été négocié avec les leaders du parti, avant que le vote arrive et j'ai eu l'autorisation de le faire parce qu'il y a des sujets qui m'apparaissaient impossibles de porter. Je vous donne juste un exemple. On a eu un vote sur le rapport d'impôt unique au Québec qui, au départ, n'est pas du tout une proposition conservatrice, mais une proposition néo-démocrate adoptée par un très, très, très large consensus dans un congrès national, pas juste québécois, national. Et une journée, les conservateurs déposent une motion en Chambre pour qu'on vote en faveur du rapport unique en disant dans leur discours toute la journée que c'est facile à faire, qu'on va protéger tous les emplois, que personne ne va perdre sa job avec ça et que c'est merveilleux. On leur propose alors un amendement qui viendrait s'ajouter à leur motion et qui garantirait qu'il n'y ait pas de perte d'emploi liée à ce transfert-là. Oups! Les conservateurs refusent d'ajouter l'amendement à leur motion. Alors, ils veulent bien dire qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, mais ils ne sont pas prêts à le garantir. Ils ne sont pas prêts à prendre les moyens non plus pour que ça n'arrive pas. Alors, moi, je suis député de Trois-Rivières. Les gens qui travaillent au centre de données fiscales de Shawinigan, bien, il y en a la moitié qui restent à Trois-Rivières et j'ai leur emploi à cœur. Alors, au moment où arrive le vote, je ne peux pas supporter la motion des conservateurs qui refusent de garantir les emplois et je ne peux pas voter du même côté que les libéraux non plus qui refusent d'entendre le message qui est envoyé par l'Assemblée nationale du Québec qui dit « Nous, on souhaiterait qu'il y ait un rapport d'impôt unique. » Alors, je m'abstiens de voter et ça crée la première vague médiatique. Mais comme je vous dis, première vague médiatique, mais sans chicane à l'intérieur du parti. Parce qu'un des fondamentaux du parti néo-démocrate, c'est aussi de croire en un fédéralisme asymétrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du mur à mur à toutes les fois qu'on met une mesure en place. Et les conversations se sont donc poursuivies. Il y a eu d'autres occasions où d'autres députés que moi n'ont pas suivi la ligne de parti. Si bien qu'on en est arrivé à se dire « Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas, sur des enjeux qui touchent spécifiquement le Québec et son côté distinct, d'avoir un vote qui soit différent du caucus fédéral? » Ça, c'était comme le début de la réflexion. Et si on est d'accord avec ça, comment on fait ça? Et est-ce que ce geste-là ne pourrait pas être justement la représentation parfaite du fédéralisme asymétrique que l'on prêche, que l'on s'appliquerait à soi-même? Et la nomination de Pierre Nantel, cette semaine, ça vient concrétiser effectivement cet état de fait. Ça veut dire que dans tous les dossiers qui concernent spécifiquement le Québec, le caucus du Québec va d'abord être appelé à prendre position, va présenter sa position devant le caucus fédéral, en essayant, bien sûr, de convaincre nos collègues de partout au Canada, et c'est arrivé nettement plus souvent qu'on pense, du bien fondé de la position des députés du Québec. Si tant est que l'on réussit, c'est merveilleux, tout le monde vote du même côté avec le Québec, et si tant est qu'on n'y arrivait pas, bien le Québec, l'ensemble des députés du Québec peuvent voter d'un côté, et l'ensemble des députés du reste du Canada, toujours au sein du Parti néo-démocrate, peuvent voter autrement sans que l'on déchire nos chemises, sans qu'on y voit un schisme à travers le parti, mais plutôt le reflet d'une réalité toute canadienne où l'on reconnaît le Québec comme étant une société distincte. Alors qu'on est maintenant, non seulement dans nos réflexions, mais dans nos outils, cette possibilité, c'est absolument extraordinaire, et ça vient rejoindre le point, et je conclurai là-dessus, que je vous disais il y a quelques minutes à peine, maintenant, plus que jamais, je peux être au sein du NPD, non pas un joueur de défense, mais un joueur d'avant. Alors je peux prendre les grands consensus qui sont développés à l'Assemblée nationale du Québec, les porter avec tous mes collègues néo-démocrates du Québec, et les faire avancer et les négocier au sein d'un parti pancanadien qui a à cœur de construire le pays avec le Québec. Voilà, tu m'arrêtes là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon matin, c'est à vous de savoir, et j'espère qu'on se retrouvera nombreux pour l'épisode 2. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada